L'aventure continue dans le dernier épisode de la saison. C'est parti ! Résumé de l'épisode précédent de The Last Door. Suite à la mort soudaine de Kaufman, le docteur Wakefield se rend sous l'île d'Elysée mort à la recherche de l'ancien Kron Maadan, un chemin censé mener à l'autre côté. Il découvre que les habitants de l'île ont un secret terrible. Ils inspirent une terreur primitive chez les sujets de leur rituel pour qu'ils passent la porte et reviennent en tant qu'abomination monstrueuse. Wakefield lui-même, soumis à ce rituel, est transporté jusqu'à une terre de brouillard sans fin, où il semble enfin rencontrer David et son passion disparue. Nous devons l'arrêter. Ah, c'est Alexandre Dupé. C'est le grand Manitou. C'est le grand Manitou, c'est le grand Manitou, c'est le grand Manitou. Nous ne nous sommes pas donnés toute cette peine. Pour finalement assister à la destruction de notre travail. C'est le grand Manitou, c'est le grand Manitou, c'est le grand Manitou. C'est le grand Manitou. Le grand Manitou, c'est le grand Manitou. Le grand Manitou. Tournant le dos à cette mer et à ses flots noirs, nous avons commencé à marcher à travers la brume. Par moments, des rafales de vent déchiraient la brume, révélant un paysage aride sous un soleil beau. Au début, je ne pouvais me retenir de lui poser mes nombreuses questions, mais la seule réponse que j'obtenais de David était un grave silence. Je me suis finalement enfermé dans un mutisme inquiet, en décidant de suivre mon patient vers une destination inconnue. Nous avons erré à travers un vaste désert sans but apparent. Parfois, des formes floues apparaissaient à distance, des tours effondrées et des villes abandonnées, perdues par mille et d'une voyante. Le temps n'avait plus de sens pour moi. J'avais traversé ce monde toute ma vie. Depuis toute la vie du monde. Notre voyage était éternité. Puis, l'homme à mes côtés, que je suivis depuis si longtemps, s'est arrêté. Il s'est adressé à moi pour la première fois. Nous arrivons près du seuil. C'est le point de départ, docteur. Premier endroit à fouiller. Je vous attendrai de l'autre côté. Souvenez-vous bien d'une chose. Je ne serai pas toujours là. L'obscurité vous montrera la voie. Mais ensuite, vous serez tout seul. Saison 2 et Pilote 4, de l'autre côté du rideau. Bienvenue dans l'outre-monde. On se croirait dans Mortal Kombat. Je déconne. Qu'est-ce que mon compagnon a bien pu vouloir dire ? Il pourrait se contenter de mon passion. Je ne vais pas finir par qu'il ait une relation intime. Le seuil. J'étais au courant de ça. Des souvenirs étranges se sont rappelés à ma mémoire. Des souvenirs de ma vie d'avant. Avant que je n'aimais que le désert pour horizon. Et ces paroles énigmatiques. L'obscurité vous montrera la voie. Ce n'était pas la première fois que je les entendais. Je les avais déjà entendus, en rêve, lors d'un terrible cauchemar. J'avais fait peu après avoir commencé à suivre la trace de mon passion disparu. Et après avoir entrepris les premières démarches pour découvrir le monde secret du voile. En ce lieu, les ombres anciennes créées par la raison humaine tremblent d'une pure terreur. Il s'agit de Zahila-Tal, le dernier rideau. Celui qui s'est créé par la raison humaine tremblent d'une pure terreur. Il s'agit de Zahila-Tal. La lumière brûlante de ce coucher de soleil mort saigne à travers mes doigts pétrifiés. Mes yeux brûlent. Je sens qu'ils fondent comme la cire d'une bougie. Ces édifices en ruine, bâtis par des êtres depuis longtemps oubliés, donnent accès aux derniers seuils. Vous avez toute liberté de pénétrer dans les ruines. Mais vous devrez trouver votre propre clé pour atteindre le seuil. L'homme à l'entrée m'a dit que ces ruines leur permettait d'accéder au seuil. Mais je ne vois rien. David a dit, c'est le point de départ, le premier prof, oui. L'obscurité vous montrera la voie. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? J'allais y a un truc bizarre. Je dirais une affiche de théâtre, mais elle ne comporte ni titre ni date. Peut-être qu'elle me serait utile. Je dirais le billet d'invitation aux quatre témoins. Qu'est-ce que David a dit déjà ? L'obscurité vous montrera la voie. Je dirais le billet d'invitation aux deux témoins. Mais j'ai fait l'invitation. Je le dis de la doucement. Je vous dis de la doucement. Je vous dis de la doucement. Oui, Radon, je peux les yeux mis, toujours la même chose. Ah, j'y suis pas allé par ici, c'est du peuple. Levez les bras car le vent qui monte notre nom, l'heure est venue pour nous de prendre une dernière fois notre envol. Ok... Je tiens. Elle est mieux interlumée à l'intérieur, mais je n'arrive pas à voir la pièce clairement. On se croirait dans la maison du premier chapitre, mais en totalement transformé. Les mouvements de balancier sont d'une lenteur pathologique, mais ils ont l'air de fixer l'heure de cet endroit. La silhouette d'une tête aux formes étranges. Ces tableaux ne représentent rien, ils ont été exécutés en dépit de toutes les règles de composition. Ils sont constitués d'un uniforme de noir le plus pur qu'il soit possible d'imagine. Ah, on dirait le dessin du gosse avec des cercles de grands bâtons. C'est une porte fermée de clé. Il y a quelque chose à l'intérieur de la cage à oiseaux. C'est une espèce de racine. On dirait qu'elle a une forme humaine. À l'intérieur de la cage du gosse... Oh ! C'est parti ! Cette porte bouge ! ... ... Il est flippant. Il y a quelque chose à l'intérieur de cette cage, une ombre qui me regarde fixement avec des yeux morts. Je peux voir quelque chose dedans. Non, à travers, comme si je regardais dans un vide obscur. A une certaine distance, je vois des façons colorés qui changent en permanence pour créer des motifs apparemment impossibles. Ok, il m'a vachement avancé. Je devais l'envoyer au lieu d'essayer de gagner du temps pour mettre le plan à exécution. Et ensuite, je guiderais mon vieil ami pendant ce voyage périlleux. Le plan a disparu. Il y a quelque chose sur le fond de la cage. Une clé rouillée. Une clé en branle, couvert d'une patine de rouille verte. Ouais. La cage est ouverte et le plan a disparu. Quelle est-elle ? Notre chanson ? Votreara. Un petit peu ! Cet Un petit peu ! C'est la maison 2. Une maison 2. Une fois 8. Une fois 8. Une fois 8. Une fois 18. Votre 4. Une autre fois-là. Tant de souffrances, tant de morts, quels résultats ? On a obtenu quels résultats jusqu'à présent ? Il nous a fallu de si nombreux tests pour le découvrir, mais maintenant qu'on l'a fait... Les écrits de mon père, tant de choses sont arrivées à cause d'eux. Alexandre est certain qu'on réussira cette fois-ci, que la Hupe corrigera toutes nos erreurs et nous libérera de ce regard terrible qui nous hante. Mais est-ce qu'on ne devrait pas accepter les conséquences de nos actions ? Tous ces livres qui ont dissimulé leurs savoirs secrets pendant des générations, en attendant qu'un imbécile le redécouvre. Fidèle compagnon, qui a partagé de nombreux secrets avec moi durant les longues recherches. Un petit oiseau qui est parvenu à guider les autres à travers le brouillard trompeur. Ringmundus a choisi le nom qui convient à se composer. Cette lettre, Videtenkissiat. Ça suffira, je crois. Il est temps de l'envoyer. Je ne suis tout simplement pas certain que ce soit la bonne décision. L'ombre s'est évanouie. Un disque d'ardoise. Un disque noir. Il est constitué d'une matière ressemblant à de l'ardoise. Grande fissure dans le mur. Elle laisse passer quelques rayons d'une lumière surnaturelle. Une lumière grise et diffuse s'infiltre à travers la vitre. Presque aucune lumière ne parviendra. Là, déjà, il y a un truc. Des rochers ont été empilés contre le mur, comme pour dissimuler quelque chose. Le sol est imbibé de sang. Des pluies noires ont été dispersées un peu partout. Est-ce qu'il y a bien pu se passer par ici ? Encore un gramophone. Un vieux gramophone. Il n'y a pas de disque. Quand j'ai posé le disque sur le gramophone, il s'est mis à tourner tout seul, d'une seconde. C'est une mélodie que j'entends provenance de la maison. C'est un peu plus bon. Attends, j'ai mal vu. Le portret a changé sur le... Ah non, le portret n'a pas changé. Pardon, j'ai cru. Tiens, il y a une porte qui s'est faite dans le mur avec la musique. Quelle ? C'est seulement la projection de l'ombre du lynx sur le mur. Un lynx. La trappe est fermée avec la clé. Il y a du nouveau quoi là-dedans ? Ah oui, la musique est plus forte ici. Ah, il y a bon ou là. Bon sang, il y a un chat mort par terre. Je crois qu'il est en train de se décomposer. Il a eu les yeux arrachés. Euh, le chat. Il y a quelque chose par terre à côté de sa gueule. Ah, c'est le chat du début là. Pauvre bête, honnêtement, je préfère passer à un communier des morts. Je pense que ça, c'est le travail des morts, mais il y a un des morts. Donc, il y a un des morts. Un des morts en train de se décomposer. Non est donc, on se décomposent. Non est donc, on se décomposent. Il a dix, on a déjà décomposent la caméra. Oui, on se décomposent. Il y a un des morts en train de se décomposer à un sprint. Vous n'avez plus aucune valeur pour nous, vous n'en avez jamais eu beaucoup de toute façon. C'est vraiment la meilleure possibilité qu'a pu envisager votre esprit prétendu brillant. Dès que vous visez de sens, dans un déviérisoire, votre conscience a capé de culpabilité pour remédier à la situation. Ensuite, vous espériez, par cet expédient, lavez vos mains de ce sang. Regardez-vous en face, Anthony. Voyez ce que vous êtes devenu. Soyez témoin de la seule trace véritable que vous laisserez. C'est... Monsieur Bichwa. Je vois quelque chose prendre forme lentement dans mon... Anna, Anna, mon cœur, comment c'est arrivé ? Anna, Anna, mon cœur, comment c'est arrivé ? Trop tard. Pour nous, il est déjà trop tard. Mais il a encore le choix. Il faut... Il faut que je le prévienne. Il y a quelque chose sur le sol, près de l'endroit où se tenait la personne masquée. C'est un fragment de masque cassé. C'est un morceau de masque de tragédie grecque. Il y a deux symboles étranges gravés sur le mur. Il y a deux symboles étranges gravés sur le mur. Il y a deux symboles étranges gravés sur le mur. Qu'est-ce qu'il y a pu se passer par ici ? Je voulais vérifier si je pouvais aller au-delà d'une gamme au fond. Le gamme au fond s'est arrêté. On dirait que je ne peux pas le relancer. ... Je vais essayer de mémoriser les symboles. ... 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 C'est un trident et le symbole égale parait le symbole inégal. Et ce jour-là, lui ? Regardez vers le ciel, un sans et un autre. Il frôle la terre, mais il ne me rencontrera jamais. Pouvez-vous voir la magnificence de cet horizon infini, de cette obscurité froide et hors d'atteinte qui embrasse tout ? C'est la limite externe du seuil. Mais d'ici, les vagues noires de la vérité déferlent sur le voile qui couvre les yeux des hommes. Et ils tombent en morceaux. La mort n'existe pas, elle n'est que renaissance. Le vide n'existe pas, il est éveillé. Oh, c'est bon, c'est vide tout seul. Un chemin serpente dans la forêt, mais les arbres sont trop douffus que je puisse continuer à le suivre. Je suis trop fatigué pour continuer et pour poursuivre la recherche de ce qui nous a été proposé. Mais au moins ici, je suis en sécurité. Je suis protégé du terrible danger de regarder à travers moi. C'est sympa... Ah, là où il y avait la bonne sœur. Je suis revisite en fait les endroits, mais des autres chapitres. La version en dimension parallèle. Une grande mère s'étale devant la plage. Elle semble sombre portée de façon solitaire. C'est le... Ça ressemble à là où il y avait le pensionnat. La falaise du pensionnat. Il y a un trou dans la terre. J'ai déjà vu des jardiniers faire des trous semblables pour planter des arbres. Seuls ces arbres rappellent que la vie n'existe pas ici. On croirait presque qu'ils gardent la statue. Il y a, sous la capuche de la statue, un emplacement vide à l'endroit où devrait se trouver un visage. Je me rappelle avoir vu des statues similaires dans le jardin du Mr. White. Ah oui, mais j'ai un morceau de masque. Le problème, c'est qu'ils me font le masque complet. L'ombre d'un enfant est assise dans le coin, tremblant de terreur. C'est pas le petit... Le petit perdu de l'île. Je peux voir des choses bouger dans l'obscurité. Comme si je regardais à travers un truc de serrure. C'est un nouveau dessin, mais il est trash, je suis là. J'aime bien le style, mais c'est thème. Liena est d'accord avec ce type d'art ? Je n'avais pas perdu votre célèbre sens de l'humour, Alexandre, même après ce qui s'est passé. Ne vous souvenez pas de cette vision. Je donnerai n'importe quoi pour l'effacer de ma mémoire. J'ai découvert que c'était plus facile à supporter grâce à la peinture. En tout cas, qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous n'aviez pas donné signe de vide depuis des années. J'ai cru que notre vieille cause avait disparu dans l'oubli. Écoutez, Ashdown. Et si je vous disais que j'ai trouvé un moyen de traverser en toute sécurité ? La lumière éblouissante brille à travers la fenêtre. La forme d'un œil est peinte sur le tableau noir. Je vais mettre l'affiche pour faire de l'obscurité parce qu'au moins ça m'a raconté. La surface est pas assez bonne. Il y a un épitaphe ? Les ombres s'attardent dans le zaïlatal. Des insectes piégés dans une toile d'araignée. En son centre, l'araignée est aux aguets. Merde. Oh, shoot. Attends, je suis mal assis. Du coup, j'ai tout fait tomber dans la souris qui a perdu le focus de l'application. Minute papillon. Excusez-moi, on y retourne. Euh, oui. Pareil pour l'arbre. Un vieux chêne se dresse de toute sa hauteur au-dessus de ma tête en jetant une ombre inquiétante sur le mur du bâtiment. Oh, ne me dit pas qu'il faut mettre la racine dedans. Si. Il est bien couvert. Il est bien couvert. Tiens, non. C'est non ou ça ? Ah ! C'est pas croyable. Un piano à queue. Il touche. Personne basque, non. Personne basque, non. Je vous remercie. Pardon... Un colosse né de la roche et du savoir-faire des hommes. Relégué aux eaux somatres et stagnantes de ce cauchemar et aux émissions du chagrin du disespoir. J'ai franchi un miroir dans ce qu'ils appellent une balle peut-être. Ah oui, c'est un miroir. C'est quoi ce délire ? Oh tout le monde regarde. Je vous joue un morceau les mecs ? Virez une touche de piano. Non, c'est sérieux. La touche est inutile. La touche s'intègre parfaitement dans l'emplacement vide. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. La touche situe parfaitement dans l'emplacement vide. Je me souviens encore des notions que j'ai apprise dans ma jeunesse. Il me sera impossible de jouer une mélodie sans l'aide d'une partition. Bah ça c'est une affiche, c'est pas une partition. Alors que... J'aimerais voir si l'arbre a déjà poussé, parce que quand même, c'est une dimension complètement délirante. Ah non, il a pas poussé. Je suis déçu. ... ... Je peux peut-être faire quelque chose avec le piano, non ? Le piano avec eux, il lui manque la plupart des touches. Ah bon, bah alors... J'irai pas loin. Bonjour, monsieur lep. Ah, c'est la suite du symbole. Il y a deux symboles étranges gravés dans la pierre de la statue. Euh, je trouve peut-être bien de me faire des notes là, parce que ça commence à devenir... Wouhou ! Paper please, je vais encore faire tomber ma souris, donc ça va. Alors attendez voir. J'avais dit quoi ? J'avais dit une espèce de trident, après il y avait le égal barré, ensuite il y a ce truc bizarre qui veut rien dire. Hop là, avec un chou-kignyaki, voilà, allez hop, on va appeler ça un chou-kignyaki. Qu'importe, donc je vais siroter mon café. Des pierres grises se dressent au loin. Elles ont l'air étrangement anciennes. Ces statues, c'est un peu comme si elles étaient les enfants de ces pierres dressées qui parsèment l'horizon. En tout cas, elles ont moins souffert de l'érusion. Sous sa capuche, le visage de la statue arbore un sourire diabolique. Diabolique ! Ah ! Oh, c'est... Oh là là ! Alors, il faut lire à l'envers. Regarder dans sa propre vérité est interdit. Regarder dans sa propre vérité est interdit. Si je... Quoi ? Si le serpent... Ah oui ! Si le serpent et l'oiseau se rencontrent... La... Toile... Alors, si le serpent et l'oiseau se rencontrent... Se rencontraient... Pardon... La toile... La toile ultime... La toile ultime prendrait une forme... Inhumaine... Attend... Attend... Regarder dans sa propre vérité est interdit. Si le serpent et l'oiseau se rencontraient... La... Ah ! La folie... Ultime... Pas le voile... Non, c'est... C'est la... La folie ultime... La folie ultime... La folie ultime prendrait une forme inhumaine. C'est trop bizarre... Ah, bache ! De quoi s'agit-il ? On se le demande... Des formes apparaissent à travers l'ombre, je ne peux détourner les yeux, je dois voir. Il s'appelle professeur White. White, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de ses anciens élèves récemment. Il disait être psychothérapeute. J'ai eu l'impression que les méthodes de White ressemblaient davantage aux méthodes de ma spécialité qu'à celles de la vôtre. Il est excentrique, effectivement, mais je pense que sa thèse pourrait se révéler exacte. Si c'est bien le cas, c'est peut-être une façon d'atteindre le seuil sans attirer l'attention du gardien, comme un raccourci en quelque sorte. Un raccourci à travers le voile ? Le seul problème réside dans la méthode elle-même. Elle exige des conditions très particulières, et on aurait besoin de trouver un homme qui serait d'une grande sensibilité et qui connaîtrait les risques encourus dans le fait d'atteindre la porte. Quelqu'un a cloué ses planches sur les fenêtres. Dans quel but ? Il n'y a pas assez de planches pour prévenir les intrusions ou empêcher la lumière d'eau. Je dirais que quelqu'un a laissé une partition sur le bureau. Il y a quelque chose qui cloche dans cette partition. Mais la clé de sol n'est pas dans le bon sens. Un énorme blessin représente un œil, mais il ressemble plus à Saturne et aux anneaux qui l'entourent. C'est quoi ça ? Les ombres s'attardent dans les aétales comme des insectes pigés dans une toile d'araignée. En son centre, l'araignée est zinguée. Je vais planter la racine dans la terre. Et là, je vais jouer un petit morceau de piano. Ça va détendre l'atmosphère. Cette mélodie est assez simple. Je pense que je pourrais réussir à la jouer. Ah non, non, non. Je suis mauvais en solfège. J'ai arrêté. Ah non, je crois que c'était en mode auto, pas en mode manuel. Oh, vous êtes chier. Il y a quelque chose de bizarre dans cette partition. La mélodie fait fa, 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 sol, la, si, do, do. Alors, attends. Ah, c'est gentil. Tu es comme guidé. Un mi, un fa. Alors, attends. Fa, 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 sol, la, si, do, do. Fa, 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 sol, la, si, do. Si, si, si. Fa, 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 si, do, do. Je l'ai pas fait dans le bon rythme. Je l'ai pas fait dans le bon rythme. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf, neuf. Ré, pas. Pfff. Attends, je vais essayer de la faire proprement d'une seule fois 3, 2, 1 Merde J'ai cliqué en dehors de la touche Oh le con, je suis pas dans le rythme On recommence Alors, ça vous a plu ce petit morceau ? C'est grandiose Un piano avec eux, il manque la plupart des touches Et je peux refaire complètement le parcours en cercle avec la miroir Mais bon, il y a le symbole là, d'accord Ah mais il y a quelques cloches de cette partition C'est reparti pour un tour Cette dimension de la boule C'est parti ! C'est parti ! Mais attends, il y a un truc qui m'intrigue Si je regarde la partition en étant de l'autre côté du miroir, je la verrai sûrement dans l'ordre Si je ne m'abuse Euh non Mais si je joue la partition à l'envers Ah mais merde, c'est un ré Il faudrait que je fasse Oh, il s'est passé un truc C'est bien ce que je pensais C'est la mélodie que j'ai entendue dans le manoir white Qu'est-ce que ça veut dire ? La musique vient d'ailleurs Forme terrifiante, ce profil à l'endroit où le piano est épousé Elle est tenue par des fils, comme une marionnette monstrueuse Les fils convergent leur imprend distant Quelque chose qui prend forme dans l'obscurité C'est notre ancienne salle de classe, mais cette ombre qui... C'est... C'est impossible Ces formes à travers elle, cette lumière Mes doigts... Non, ne vous approchez pas de moi Ma main, ma main C'est mieux que Six-Face Au-delà du réel Alors, il y a quelque chose sur le sol, près de l'endroit où la personne masquée était étendue Un fragment de masque cassé D'accord, masque de tragédie grecque D'accord, alors là, j'ai le haut, le bas La marde n'existe pas, oui, mais oh, tu radonnes-nous, là Ville, bim, comment ? Alors, il y a du neuf Il n'y a rien de nous Si, c'est lui déjà Il n'y a rien de nous Il n'y a rien de nous Si, c'est lui, il n'y a rien de nous Je crois pas trop Je vais retrouver les dépôts du chat, c'est tout Ouais Non, il faut que j'aille me balader ailleurs, là Non, il faut que j'aille me balader ailleurs, là Non, il faut que j'aille me balader ailleurs C'est tout Et moi Ça me rappelle quelque chose Oui, je me souviens qu'autrefois Les impressions des plaques de cuivre Ah ouais Ah ouais J'ai pu être dans la main avec la hausse Là aussi, j'ai récupéré la cire avec la hausse Mais bon Je suis pas en bon endroit J'aiGAN Je suis encore dans l'autre Non, je suis pas au bon endroit C'est toujours les mêmes symboles C'est pas comme le rythme d'entendre quelque chose en temps. C'est toujours la même chose, je présume. Eh oui. Ils aimeraient doter. Ah oui, non. Temple, il n'y a rien. Ah, mais il y en a avant. Attends. Ah, génial. Alors, je vais noter les derniers symboles. C'est horrible, on dirait qu'il y a une espèce de potence et il y a le machin-là. Eh bien, dis donc. Ah, c'est vrai. Il y a une grande silhouette dans les bois. J'aurais pu la prendre pour un arbre si elle ne respirait pas si bruyamment. A l'intérieur, je peux voir des choses près du seuil qui se rapprochent de plus en plus. La vérité. Ah, il y a des quatre témoins qui sont réunis. Étant donné ce qui est arrivé au Père Kline, je pense qu'ils vont fermer l'école. Tony, cette chose qu'on a vue, je ne sais pas ce que c'était. Mais qu'en est-il du journal de votre Père ? Des mythes, des légendes, des superstitions sans aucun fondement dans l'observation scientifique. Anthony, vous pouvez nous parler. D'accord. Père a découvert plusieurs anciens mythes en rapport avec le voile. Ils sont issus de différentes cultures et ils prennent donc de nombreuses formes. Et ils disent tous quelque chose de semblable concernant ce qui se trouve près du seuil. Il existe un être ancien qui dort au sein du brouillard et qui protège la porte des intrus. C'est un gardien mangeur. Et peu importe, de toute façon, le sérum a échoué. Nous avons eu un aperçu de ce qui existe là-bas et rien de quoi. Mais, et si le sérum avait marché ? Je ne sais pas. Comme je le disais, je n'en ai aucune idée. Et ces mythes, qu'est-ce qu'il raconte ? Ces histoires, elles disent tous que si un intrus s'approchait trop près et était découvert par ce qui dort au sein du brouillard, alors le gardien serait implacable. Il se lancerait à la poursuite de l'intrus et le détruirait. Qu'il se cache. Il n'aurait que peu de moyens de se protéger de sa furie. Un trident, on dirait le premier symbole, mais avec une imperfection. Je veux dire un accent. C'est vraiment étrange. Attends. On va voir s'il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a d'autres. Ok, ça c'est le dernier symbole, apparemment. Oh merde, je suis perdu dans la forêt, ça y est. Ok. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mon prochain symbole, c'est une espèce de perteau. Un petit pic suivi d'un grand pic. Pas du tout, ça c'est la potence. Je reviens sur mes pas, apparemment. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est correct. Ah non, ça c'est pas bon du tout. Ah, c'est le symbole que j'espérais, mais tout à l'heure. Oui, voilà, c'est celui-là. Le suivant, c'est le fameux... Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas qu'esprit possible. On est d'accord, là c'est bon. Ensuite, il y a le égal barré, je ne sais plus c'est lequel. Celui-là. On va aller par là. Et là, il faut que je trouve... Non, ça c'est la potence. C'est pas celui-là. C'est le fameux C, le C n'importe rien. Plus. Merde, 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 merde. Même si je prends le chemin là, j'en vais au début, je suis perdu. Ah oui, forcément. Et merde. Yé, yé. Yé, 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 yé. Ça fait déjà une heure, je vais arrêter là, je reprendrai la prochaine fois. Là, je suis un peu usé.